F1, Roger Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur ce plateau. Voilà donc votre livre Légion, je t'accuse. C'est un véritable pamphlet contre la Légion étrangère. Alors on va essayer de comprendre votre histoire et savoir pourquoi également vous avez écrit des choses aussi dures. C'est le 13 octobre 1975 que vous avez décidé de vous engager dans la Légion étrangère. Comment est-ce qu'on décide de s'engager dans la Légion étrangère ? Dans mon cas, c'était, disons, un jeune de 18 ans, 19 ans qui a complètement paumé ses repères. Et donc, dans mon cas, ce que je voulais faire, c'était de devenir pompier de Paris. Et puis bon, malheureusement, il y avait une attente qui était trop longue et je me suis retrouvé dans le métro. Il faut savoir que vous étiez en recherche de repères parce que votre mère était décédée depuis un an. Votre beau-père était décédé aussi. Donc vous aviez envie de trouver une voie et peut-être d'avoir des gens qui vous prennent en main. C'est un peu ça aussi. Oui, exactement. Je crois que je recherchais justement quelque chose envers quoi je pouvais regarder et puis, disons, avoir un futur. Parce qu'à l'époque... Alors, et pourquoi de la Légion étrangère ? Parce que ça a quand même une sacrée réputation, la Légion étrangère. On dit que c'est quand même le côté de l'armée le plus dur. Pourquoi ne pas être allé dans l'armée, tout simplement ? Je crois qu'à l'époque, j'avais envie de fuir. Il fallait quelque chose immédiatement. Soit que j'allais faire une bêtise ou alors il fallait que je sois pris en main. Et ce jour-là, dans le métro, en sortant de la caserne des pompiers lorsqu'ils m'ont dit non, j'ai vu cette image, ce légionnaire, cette pub, magnifique pub. Et j'ai dit, c'est ça, quoi. Voilà, je pars là-bas. Mathieu ? Oui, juste un tout petit chose que pour moi, ce n'est pas très clair. C'est quoi la différence exacte entre la Légion étrangère et l'armée ? La Légion étrangère, une majorité des légionnaires sont étrangers. Ensuite, le légionnaire s'engage sous une identité d'étranger. Donc il perd son identité française. Et on n'enquête pas sur vous, je crois aussi. Il n'y a pas d'enquête ? Il y a une enquête. Ah bon ? Oui, il y a une enquête. Lorsque vous rentrez à Aubagne, là vous passez à peu près entre 15 jours et 3 semaines, en général, ils vous posent des questions sur votre passé. Et bien sûr, s'ils découvrent que vous avez soit menti ou alors, ils arrivent assez souvent à trouver la vérité, surtout pour un ressortissant français. Alors, en mai 68, donc, les choses sérieuses commencent pour vous, puisque vous vouliez partir, vous êtes parti. Vous partez pour Colvésie, aux Aïrs. En 78, pardon. En 78, oui, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, d'accord. En 78, donc, vous partez aux Aïrs. Et là, c'est l'horreur pour vous. Ce que vous allez voir dépasse l'imaginable. Oui, parce que pour moi, enfin, lorsqu'on est à la Légion, on nous apprend le code d'honneur, qui est très important. Et le code d'honneur, c'est tout d'abord se battre avec honneur et fidélité. Et il y a aussi, dans le code d'honneur, lorsque l'on se bat avec son ennemi, on doit se battre avec fierté et férocité. Mais également, on doit le respecter. Et malheureusement, dans mon cas... Vous dites des choses très dures dans votre livre. Vous dites que notre mission consistait à tirer sur tout ce qui était noir et sur tout ce qui bougeait. J'étais surpris de voir autant de cadavres dans les rues. J'ai observé mes compagnons violer des femmes et piller des maisons. Et quand on est jeune, quand on a 18 ans, quand on a des idéaux, comment on réagit quand on voit cette vie-là, quand on voit ses compagnons faire ça ? On essaie de les raisonner ou on se dit que ce n'est pas possible ? Non, on est impuissant, on ne peut rien faire. On a juste le droit de regarder. Si on veut, on peut y participer. Vous y avez participé ? Non. Malheureusement, j'y ai participé visuellement. Donc pour moi, c'est quelque chose que j'ai porté pendant 28 ans maintenant. Pour moi, c'était une non-assistance à personne en danger et en même temps une complicité de viol et de tuerie. Mais ces gens qui étaient avec vous, ils avaient votre âge ? Oui, qui de mon âge. Qu'est-ce qui les poussait ? Pourquoi les viols ? Pourquoi les meurtres ? Pourquoi tout ça ? Je crois qu'à ce moment-là, je crois qu'il y a un... Lorsqu'un homme, on lui dit, on l'entraîne ou on le formate pour devenir une machine de guerre, je crois qu'à ce moment-là, ça dépasse la limite de la machine de guerre et ça devient, comment dire, presque comme une révolte. Il devient un barbare, il fait ce qu'il veut, il sent qu'il est invulnérable. Mais vous, vous parliez avec eux le soir quand vous vous retrouviez. Tout à fait. Vous vous disiez quoi ? Vous leur disiez ? Mais ils voyaient bien que vous ne participiez pas. Bien sûr, exactement. Ils ne vous disaient rien. Non, mais moi j'ai eu beaucoup de difficultés parce que du fait que, par exemple, j'ai quand même une voix qui n'est pas très mal, et j'étais à Cabot à l'époque, donc chef responsable d'équipe et tout ce qui s'en suit. Donc c'était quand même assez dur de se faire respecter parce que vous avez des gars qui ont 30 ans, des gars qui ont vraiment fait de la prison, enfin des têtes brûlées, entre guillemets. Et moi, le petit mec de 20 ans, 22 ans, qui s'est engagé, et puis je me suis retrouvé avec des responsabilités assez tôt et c'était dur à assumer. Catherine ? Mais en fait, une fois de retour en France, s'il n'y avait pas des autorités à qui vous pouviez signaler ce qui se passait ? Vous vous êtes sur place. Quand vous étiez sur place, vous ne pouviez rien dire à personne ? Non, parce que je pense qu'on se tait, on exécute et on se tait. Et puis on prend ce qui vient et on n'a pas le droit de l'ouvrir, ni plus ni moins. On ne peut pas... On subit. Vous dites que je n'étais pas un saint car je profitais moi aussi de la prostitution. Tout à fait, oui. Tout à fait. En échange de quelques boîtes de rations. En échange de quelques boîtes de rations. Et je me souviens très bien d'avoir été avec une jeune Zahéroise à l'époque en échange de quelques rations. Vous avez passé 4 ans dans cet enfer ? 3 ans et 9 mois. Oui, c'est précis. Parce que ça vous a marqué à ce point-là. Oui, tout à fait. Parce qu'après ça... Mais vous ne pouviez pas partir à un moment dire stop, je m'en vais ou Catherine parlait de dénonciation. Tout ça, ce n'est pas possible quand on est sur le terrain. Non. Non. Vous aviez peur de quoi ? Des sanctions ? Vous aviez peur des représailles de la part de vos collègues ? C'est-à-dire, il s'est passé tellement de choses qu'on se dit, si je l'ouvre, ça va être pire que le tabac. Donc on a peur. Moi, personnellement, je sais que je... Vous aviez peur de vous faire frapper, de vous faire tabasser ? Non, ce n'est pas la question de se faire frapper. C'est les conséquences. Parce que bon, là, la prison, par exemple, c'est très dur, déjà. Et puis... Mais ce n'est pas vous qu'on allait mettre en prison si vous dénonciez des viols ? Oui, vous dénoncez où ? Chez qui ? Lorsque vous êtes à Calvi, sur une île en Corse, vous n'allez aller voir personne pour dénoncer. Vous êtes coincé. Alors vous avez le choix. Ce qui est terrible, c'est que vous avez l'air de confirmer ce qu'on a tous entendu. C'est-à-dire que dans la légion étrangère, en général, on retrouve des fauves décérébrés et illettrés dont on ne sait pas quoi faire. C'est un petit peu ce qu'on a toujours entendu. Est-ce qu'il faut généraliser ? Bon, je crois que maintenant, la légion s'est peut-être améliorée. Je ne pense pas que ce soit ce qu'on va voir ce soir sur TF1. Je pense que c'est beaucoup plus soft, quand même, ce qu'on va voir. Écoutez, moi, je trouve que malheureusement, la légion fait de plus en plus de propagande. Et il faut bien se dire que ce soir, ils ne vont pas vous montrer exactement où les gars qui vont vous parler, ils vous parlent, mais ils ont des supérieurs qui sont derrière. Ils savent très, très bien qu'ils ne vont pas dire du mal de la légion à l'antenne. Je voudrais l'avis du panel là-dessus sur la légion. Vous aviez cette image-là, vous, de la légion. Malheureusement, je connais un exemple. J'ai eu quelqu'un de très proche que j'ai connu, qui, lui, par contre, suite à une tentative de suicide, est rentré. Il est rentré chez lui. Mais il n'a pas supporté cette pression horrible. C'est-à-dire qu'il a fait la légion, il a tenté de se suicider pendant la légion, ça. Voilà, tout à fait. Agnès, la légion étrangère, ça évoquait ça pour vous ? J'ai du mal à en parler parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui est dans l'armée. Et justement, moi, je voulais savoir s'il y avait cette étape psychologique à faire oublier la famille. Parce que je le ressens énormément. Donc c'est pour ça, je ne préfère pas me prononcer. Mais c'est assez douloureux pour la famille, je dirais. Roger, là-dessus ? Oui, c'est très dur parce que moi, personnellement, lorsque j'ai joint la légion, ça a été ma nouvelle mère, ça a été mes frères de combat. Et malheureusement, j'ai cru avoir trouvé quelque chose que je n'avais pas. Vous aviez cru trouver un foyer ? Oui, tout à fait. Je me rappelle mon premier Noël à la légion, c'était une chose très émouvante parce que je regardais des gars en face de moi chanter, des mecs qui faisaient 1m80, des gars costauds, des gars 35 ans, 40 ans. Et tout d'un coup, on chante les chants de lésion sur la table et on se voit tous avec les larmes qui coulent et des yeux, quoi. C'est prônant. Et comme la dame dit, c'est quelque chose que... On abandonne tout, mais en même temps, en plus de ça, on peut être traité comme un chien, comme un animal. Charles, 20 ans. Vous avez 20 ans. Vous aviez...